Dans quel pays êtes-vous présentement? Je suis au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun, à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé. Ok, parfait. Et vous, quel est votre travail exactement? Oui, je suis chef d'entreprise. Je fais, dans l'assistance au visa, prestations de services, achats de billets d'avion. Prestations de services pour faire quoi? Dans les marchés publics, les constructions de l'État. Donc, je soumissionne les marchés de l'État. Et je les livre. Lorsque je gagne un marché, je cherche un ingénieur pour réaliser le projet. Ah, ok, je comprends. Donc, je gagne des petits marchés, des constructions, des salles de classe, des petits trucs comme ça. Ok, je comprends. Voilà. Et quelles sont vos activités en relation avec les mobilités internationales? Bon, pour le moment, je travaille avec des partenariats, comme je vous ai expliqué. Par exemple, je vais vous envoyer un exemplaire, un partenariat avec un cabinet de consultation. Donc, moi, la question pour laquelle je vous ai posé, c'est justement parce que moi, je ne suis pas un agent en immigration. Moi, je suis un entrepreneur général et je suis un ingénieur. Donc, ici, on réalise des projets et à l'intérieur de ces projets-là, on invite des gens pour qu'ils puissent assister dans un but de formation, d'observation et de réseautage. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un programme offert par le gouvernement, ce n'est pas un programme avec un diplôme gouvernemental, ce n'est pas un programme qui est reconnu par le gouvernement canadien. C'est simplement une visite d'exploration dans mon entreprise. Oui, oui. OK, c'est très différent. Les gens qui viennent ici, dans mon entreprise, ils ne viennent pas pour immigrer. Oui, oui. Ils viennent pour visiter. Et comment pouvons-nous alors travailler? Parce que beaucoup de personnes aimeraient arriver là, le problème, c'est d'arriver au Canada, juste arriver là-bas. Non. Si après, ils peuvent chercher le travail? Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je fais, moi. Moi, je n'aide pas les gens à venir au Canada. Moi, j'aide les gens à avoir de l'expérience au Canada. Les gens doivent venir par eux-mêmes. Je n'écris pas de lettre d'invitation. Je n'invite pas les gens. Ils doivent venir par eux-mêmes, pour leurs propres moyens. Donc, moi, je ne suis pas un facilitateur pour venir au Canada. Moi, je suis une personne qui, une fois qu'ils sont au Canada, ou si on les ressources ou les moyens de venir au Canada, alors je les accueille dans mon entreprise afin qu'ils puissent prendre une expérience locale. Voilà. Donc, vous n'avez pas la possibilité de faire venir quelqu'un, de faire un contrat de travail avec quelqu'un? Non, non, jamais, jamais, jamais. C'est clairement écrit sur mon site web. Si vous regardez attentivement toutes les informations sur mon site web, si vous prenez le temps de lire attentivement tous les textes, vous allez voir qu'il ne s'agit pas de promesses d'emploi, il ne s'agit pas de formation à l'emploi, il ne s'agit pas de garantie d'emploi, il ne s'agit pas d'invitations pour venir au Canada. Moi, je suis un consultant international. Alors, moi, comme consultant, je suis ingénieur, consultant international, expert en construction, pour trois types. Premièrement, c'est pour les étudiants, les étudiants locaux, déjà au Canada, ou les étudiants, comme par exemple dans votre pays, qui veulent venir en exploration, voir comment ça fonctionne dans une entreprise au Canada. Ils ne viennent pas pour immigrer, ils viennent juste par curiosité, pour se préparer. D'accord. Eux, ils doivent venir par eux-mêmes, par leur propre moyen. Normalement, c'est des étudiants qui ont des parents avec beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ces gens-là peuvent voyager plus librement parce qu'ils peuvent démontrer qu'ils peuvent aller au Canada en touriste ou de la façon qu'ils veulent. Et par la même occasion, ils prennent part aux activités de mon entreprise, comme touriste. Ça, c'est la première catégorie, c'est les étudiants. La deuxième personne, ce sont les professionnels, les ingénieurs, les architectes, les experts en construction, les gens de niveau universitaire, pas des travailleurs de la construction, pas des ouvriers, pas des maçons, pas des charpentiers. C'est des gens avec des hauts degrés universitaires qui sont présentement dans le milieu du travail et qui veulent venir avoir une expérience différente au Canada comme observateurs, comme explorateurs, afin de faire des contacts. OK? Donc, ça, c'est la deuxième. Premièrement, les étudiants. Deuxièmement, les professionnels. Les troisièmes personnes, ce sont les investisseurs immobiliers, les gens avec plusieurs, beaucoup, beaucoup de ressources financières qui veulent faire des investissements ici, qui ont besoin d'un conseiller impartial afin de prendre des décisions et de mieux connaître le milieu. Par exemple, avant d'acheter des terrains, avant d'acheter des maisons, avant de construire des projets immobiliers. C'est toutes sortes des choses comme ça. Donc, moi, je suis comme consultant, expert, afin de guider ces gens-là dans, que ce soit comme étudiant, que ce soit comme professionnel ou que ce soit comme gens d'affaires. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, les gens doivent venir par eux-mêmes, qui ont des buts sérieux, afin de, par exemple, ouvrir une succursale au Canada, businessstripcanada.com. C'est pour faire des affaires au Canada. Donc, c'est pour accompagner les gens afin qu'ils puissent s'établir au Canada d'une façon professionnelle avec un expert impartial. Oui, oui, souvent. J'accompagne ici, depuis les quatre dernières années, cinq dernières années, 300 experts internationaux de tous les pays du monde, du Maroc, de l'Algérie, la Tunisie, la Chine, l'Afrique. J'ai eu des gens du Cameroun. C'est ma clientèle. Je suis déjà confié. Merci beaucoup. Peut-être à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada